Ça fait quelques semaines, ça fait une semaine exactement, que Dieu me tourmente et me pousse justement à dire cette expérience-là. Donc je pense que c'est voulu de Dieu, parce qu'en plus le frère Tonino a permis de faire appeler, donc je sais que c'est voulu de Dieu. Alors je vais vous la raconter. Alors voilà, comment expliquer ? En fait ça fait quatre ans de cela. J'ai ma fille Séléna, la plus grande maintenant, elle a dix ans, ça fait quatre ans de ça. On fêtait l'anniversaire et puis vous savez comment les petits sont agités avec les petits cousins, la famille quoi. Et puis ce jour-là, j'ai mon fils roi enrosé et peut-être d'autres petits, je ne sais pas, enfin ils étaient plusieurs, qui a fermé la porte sur les doigts de ma fille. Il a fermé, comment dire, il a fermé une fois, mais ne voyant que la porte ne se fermait pas, il les a fermées une deuxième fois. Et là, laissez-moi vous dire, à chaque fois que je raconte ces témoignages, ça me touche, parce que voilà, c'était fort ce jour-là, c'était une journée atroce, une journée horrible. Mais merci Seigneur, parce que ça finit toujours bien avec le Seigneur. Et ce jour-là, voilà, elle avait les trois doigts qui pendait. Ils étaient... C'est trop d'appendait, vous savez. Et vous savez, des doigts dans la porte, pour un être humain, c'est déjà horrible quand on se coinse ses doigts dans la porte. Mais là, quand on voit les doigts de sa fille qui ne sont pas seulement coincés, mais qu'on voit les doigts pendre, c'est très difficile, croyez-moi. Et ce jour-là, ben, on était dans la... Ma femme, elle prend vite la voiture. Enfin, d'abord, on l'a amené à l'hôpital Pasteur, parce qu'on ne voulait pas l'aller en balle, on voulait faire le plus vite possible. C'était... Voilà, ça coulait beaucoup le sang. Et on s'est inquiétés. Et puis, voilà, ben, on est parti l'hôpital Pasteur. Ils ont vite fait mis un pansement, tant bien que mal. Des bandages, des... Pour faire vite. Enfin, ils ont dit, non, on ne peut pas la prendre, votre fille. Il faut qu'elle aille chez les enfants, elle en va. Alors, vite, ma femme, elle prend la voiture. Et puis, ma fille, mais c'est des cris, des hurlements qu'elle faisait. Et ce jour-là, ben, j'ai... Au moment du trajet pour aller jusqu'à... jusqu'à... jusqu'à Nantes-Val, j'ai prié le Seigneur. J'ai prié le Seigneur avec ma fille. Ma femme conduisait, moi j'étais à l'arrière avec elle. Et je priais le Seigneur et je lui demandais, Seigneur, ne permets pas qu'elle ait mal, Seigneur, mon Dieu, tu vois, c'est... C'est ton enfant, Seigneur, mon Dieu. Alors, s'il te plaît, tente tes mains. S'il te plaît, lève lui cette douleur. Et instantanément, je vous promets que ma fille ne pleurait plus. Elle avait mal, certes, c'est normal. Vous savez, quand trois doigts pendent, ce n'est pas rien. Mais malgré tout cela, je vous promets, elle ne pleurait plus. Déjà là, je voyais la grandeur de Dieu. Mais ce n'est pas fini, ce n'est pas allé jusqu'à là. On est allé arriver à l'hôpital. Quand ils ont vu l'état de ses doigts, elle a eu deux heures d'opération. Parce que ses doigts, ils étaient, comment dire, ils étaient arrachés, ils étaient broyés, en fait. Ils étaient broyés. Et il y avait un doigt particulièrement qui était encore plus mal que les autres. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que quand on est rentré à la maison le soir, après l'opération, tout ça, je me mets à prier avec ma fille. Je me mets à côté d'elle dans le lit. Et là, je loue le Seigneur. Je loue le Seigneur. Et au moment où je prie, ma fille, elle me sentait comme je suis dans l'état. Là, j'étais en train de pleurer. Mais parce que j'avais l'option de Dieu qui tombait sur ma vie, sur notre maison. Il y avait une présence où j'avais la paix en moi. J'étais en sécurité. On sent la paix de Dieu qui tombait sur nous. Et je vous promets, ce jour-là, il y avait une sérénité. Et avec le respect que je vous dois, au même moment que je priais, ma femme était dans la douche avec le respect que je vous dois. Et elle croyait que j'avais pris la guitare et que je chantais des cantiques. Et c'est là que j'ai vu encore une deuxième fois la grandeur de Dieu. Parce que ma femme croyait que je chantais des cantiques. Alors, je lui disais, mais non, on ne chantait pas des cantiques. On était en train de prier ensemble. Et ma fille, en plus, la force qu'elle avait, parce que quand elle m'a envoyé pleurer, elle me disait, mais papa, pourquoi tu peurs ? Je disais, c'est la présence de Dieu. Ma fille, c'est rien. Parce que pour elle, elle disait, mais c'est rien, je ne vais pas mourir, papa, c'est que mes doigts. Mais vous comprenez, ce n'est pas facile pour un papa et une maman, l'épreuve par laquelle on passait à ce moment-là. Mais voilà, comme il dit le verset, quand un malheureux cri l'éternel l'entend, et l'en délivre de ses détresses, c'est une pure vérité. Le Seigneur, il est vraiment là, il est présent auprès de nous, et il ne nous lâche pas. Parce que malgré ça, il y a eu encore un combat derrière ça. Pendant plusieurs mois de soins, de soins, de soins, de soins, elle avait un doigt qui ne circulait plus, il était blanc. Donc, il fallait peut-être le couper, parce que les médecins n'étaient pas rassurants. Et puis, quand je regardais ma compagne, je me disais, non, on va confier en Dieu. On a un Dieu qui est grand, il peut la guérir. Et là, j'ai prié Dieu de tout mon cœur, et j'ai dit, Seigneur, ne permets pas. Tu vois que cette fille, c'est ton enfant, c'est ma fille aussi, Seigneur mon Dieu, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, la guérir. Que tu puisses, Seigneur mon Dieu, ce doigt lui redonner vie, Seigneur Jésus. Et le Seigneur, il a pris toute autorité. Le Seigneur, il a guéri. Les médecins ne comprenaient pas parce que le doigt, il était mort. Il était mort, mais le doigt a repris vie. Et je remercie le Seigneur parce que maintenant, ces doigts qui auraient dû être arrachés, elles auraient dû avoir pour neuf mois à douze mois de rééducation. Au bout de quinze jours, elle n'avait plus rien. Et ces mêmes petits doigts que maintenant, elle apprend et elle joue de la guitare et elle chante pour Dieu. Et je loue le Seigneur et je remercie le Seigneur Jésus parce qu'il est grand. Il est grand. Si vous confiez en lui, si vous le priez vraiment avec un cœur sincère et disposé, je vous promets qu'il peut répondre à vos prières. Franchement, voilà, excusez-moi si j'ai été long, mais voilà, je l'avais gros sur le cœur. Il fallait que je le raconte, ce témoignage s'était poussé de Dieu. Je vous aime mes frères et soeurs en Christ. Je vous promets que je vous aime de tout l'amour de Christ. Tous ceux qui sont de l'église de l'Ariane, que vous soyez des hommes, des femmes, des chrétiens aussi du canal, sinon mon Dieu. Tu vois Seigneur, tous ceux qui sont sur ce canal, qui sont de Montpellier, de Marseille, de Perpignan. Je vous aime à tous, mes frères et soeurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Glorie à le Seigneur. Que Dieu soyez béni et glorifié. Amen. Oui, le Dieu que nous vous prêchons, c'est le Dieu des miracles. Alléluia. Le sang ne circulait plus dans son doigt. Amen. C'était fini. Les mauvaises nouvelles étaient là. Et puis, il a prié le Seigneur. Il a demandé l'intervention de Dieu. Et puis, la vie a repris. Alléluia. Aujourd'hui, elle joue de la guitare et elle chante pour la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Alors oui, toi qui m'écoutes, comme le frère a dit, si tu as des besoins, s'il y a des besoins dans ta famille, s'il y a des nécessités, si tu passes par des difficultés, n'aie pas peur de demander à Dieu de bénir ta vie. Alléluia. On chante l'identique ensemble. Et glorie à Dieu. La glorie à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as, tu as m'écoutes, est-ce que tu as m'écoutes, est-ce que tu as, tu as, tú as, tu as. Sous-titrage ST' 501